Les dossiers sont suivis par la chambre d'agriculture. Oui, mais depuis le 28 février, on n'a pas de nouvelles. Vous avez un numéro de téléphone ? Oui. Vous avez eu les M1U ? Oui, on a fait le plan pour élevage, on l'a fait. Il y a 5 ans, ça s'était fait. Oui, parce qu'il y avait du retard. Moi, j'avais râlé. Non, mais non, on n'a même pas l'octroi de subvention parce qu'on voulait acheter une presse, une presse neuve. C'est connu, si vous voulez, ma femme, elle est plus réactive, vous la connaissez, puisque vous avez été chez lui. Elle travaille d'abord. C'est connu fonctionnaire, je ne vais pas vous inventer parce que vous savez très bien que fonctionnaire, on n'est pas le droit d'être agriculteur dans les années 2005. Donc là, si vous voulez, nous, on a tout investi. On est quand même à 500 000 euros d'investissement pour cette ferme, à Verdun. Bien sûr, on va dire que c'est un râleur, parce qu'il dit la vérité, mais moi, je n'aime pas le rababa parce que je vais vous dire un truc, moi, je ne vais plus voter, c'est tellement correct. Parce que de droite comme de gauche, on nous a fait des promesses, on n'a rien qui tue. Nous, on est des salariés, on a voulu faire quelque chose, on a un grand investissement. On fait travailler des gens. Là, j'ai investi un tracteur il y a deux ans, 80 000 euros quand même. Là, on veut investir une presse, c'est 40 000 euros. On nous promet des subventions, on attend toujours. Depuis le 28 février... vous avez le surplus sur l'investissement. Oui, d'accord. C'est pas neutre, hein ? Non, mais c'est... Vous le retrouvez sur votre bilan... Oui, mais nous, aujourd'hui, on a demandé une subvention pour la presse. Oui. On a un dossier clos le 28 février 2016. On n'a aucune nouvelle. C'est la région, ça, qui vous l'avez... Ça passe par la chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture, mais c'est la région qui instruit. Ben, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que moi, au point de vue, être comme des agriculteurs, tout le monde dit qu'ils vont faire quelque chose pour les petits agriculteurs. Et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on va... Tiens, vous lirez la fiche en passant. Moi, je vendais des bêtes au CEDA, là, une coopérative. Des veaux sous la mer. Pas de produits chimiques, contrairement au vrai, j'ai pu 6 ans. Aujourd'hui, cette coopérative-là, elle est fermée, alors, puisqu'ils ont fermé l'abattoir. Les veaux, on les vend 400 euros de moins. Donc, on s'est lancé là-dedans, et même ça, ça ne marche pas. C'est une catorque. Qu'est-ce que tu penses de la ferme aux mille-vaches ou aux mille-veaux ? Ben, je suis contre. On tire à Clairefontaine. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas mille-veaux ? On fait des tourillons, ça va être 800. Ça va être exactement pareil. À l'Andifoy, il va y avoir 800 veaux en batterie, là. Personne n'en parle, c'est exactement le même. On n'est plus dans une agriculture traditionnelle. On est dans de l'industrialisation.